Mon propos va s'organiser autour de trois temps. Un premier temps sur une présentation du parcours de Léon, en sachant que ce n'est quand même pas quelqu'un d'aussi connu que Bertrand Schwartz ou d'autres qui ont participé à des innovations pédagogiques, notamment sur les adultes ou les jeunes adultes, de ces apports théoriques dans le champ de la psychopédagogie, dans le domaine de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes. Un deuxième temps qui visera à recenser un peu ses ouvrages et ses propos sur l'éducation nouvelle, en étudiant ses commentaires qu'il a pu faire de l'éducation nouvelle, notamment dans ses ouvrages sur l'histoire de l'enseignement et de l'éducation technique, mais aussi dans quelques articles où il a pu s'exprimer à ce sujet. Et puis tenter une synthèse quant à sa contribution sur le mouvement de l'éducation nouvelle. Alors, qui est Antoine Léon ? C'est un des pionniers des sciences de l'éducation, puisqu'il était aux côtés de Maurice Debesse, de Gaston Mialaret, on vient de le citer, Jean Château, il a fait partie de la première grande équipe de fondateurs des UFR, des sciences de l'éducation, et notamment, pour ce qui le concerne, à Paris V, UFR qui a été créée en 1967. Alors, Antoine Léon est né le 1er octobre 1921, dans la Casbah d'Angers. Il est d'origine populaire, de maire italienne, de père espagnol. Il devient instituteur après de brillantes études. Et la Seconde Guerre mondiale éclate. Il participe de 1943 à 1945 aux différentes campagnes militaires. Il adhère au Parti communiste en août 1944, pour prendre ensuite ses distances avec ce parti à la fin des années 50. Après sa démobilisation en septembre 1945, il quitte Alger pour Paris, après avoir obtenu, en cours du soir, un certificat d'opérateur psychotechnicien. Il intègre l'Institut national d'études du travail, l'INETOP, en 1946, pour y préparer le diplôme de conseiller d'orientation professionnelle. Il restera à l'INETOP jusqu'en 1957, et il est ensuite recruté au CNRS jusqu'en 1964, avant d'entamer une carrière universitaire et intégrer l'université de Paris V, de 1970 à 1985. Il mourra en 88, trois années plus tard. Alors, quels ont été ses principaux travaux au cours de son itinéraire ? Avant 1957, pendant toute sa période à l'INETOP, il produira notamment de très nombreux articles dans différentes revues, que ce soit le BINOP, l'année psychologique, et d'autres revues pédagogiques, avant la rédaction de son ouvrage un peu référent, qui est la psychopédagogie de l'orientation, parue en 1957. Durant toute sa période au CNRS, il s'intéressera, d'abord il produira deux thèses, notamment une d'histoire sur, et une autre sur l'enseignement général et l'apprentissage du métier. Il produira aussi des ouvrages sur l'histoire de l'éducation technique, et il s'intéressera tout particulièrement à l'enseignement technique, et notamment dans le cadre de la création des collèges d'enseignement technique dans les années 60-70. Et puis, à la fin de sa carrière, il reviendra finalement à ses premiers amours sur l'histoire, que ce soit l'éducation populaire, que ce soit l'histoire de l'enseignement technique, l'éducation technique, mais également à la formation des maîtres, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui ces travaux, et en quoi Léon a suscité du débat ? D'abord, dire que la pensée d'Antoine Léon fait vraiment référence à tous ses écrits. D'ailleurs, il le rappelle assez souvent dans ses ouvrages. Il s'appuie énormément sur la pensée de Valon, et sur tous les travaux de Valon sur l'enseignement de l'enfant, et la vie de l'enfant. Il a également, je pense que c'est une dimension importante, on y reviendra tout à l'heure, une influence marxiste. Dans la démonstration, y compris de ses ouvrages d'histoire, on est sur du matérialisme dialectique, très clairement. Et donc, ça, c'est quand même important pour essayer de comprendre un petit peu la nature des travaux et sa démarche, qui est une démarche qui se veut à la fois matérialiste et expérimentale. On y reviendra tout à l'heure. Alors, le premier sujet qui a fait débat, si je prends dans l'ordre chronologique, c'est l'orientation, où là, il s'est, quand il était notamment dans ses années de présence à l'Inetop, battu contre l'évolution très, très forte d'une orientation un peu ce qu'il appelle diagnostique, psychotechnique, figeant un peu des résultats, au lieu d'être plutôt sur une orientation dite éducative, en s'inscrivant justement sur une possibilité d'évolution, de progression de l'individu, de prise en compte de la globalité de l'individu. Et donc, en laissant ouverts les ressources et la capacité d'adaptation des enfants. Donc, il y a eu des débats assez violents, notamment avec Henri Pierron, qui était à l'époque à la tête de cette institution. Et ça s'est terminé par, à la fois la publication de Psychopédagogie de l'orientation, mais aussi le départ d'Antoine Léon, de l'Inetop, pour rejoindre le CNRS, en partie, sans doute, grâce à Henri Vallon. Donc, Léon, dans l'orientation éducative, est plutôt un partisan et milite pour une plus grande, par exemple, formation des enfants, des jeunes adultes sur les métiers, pour tenter de réduire les handicaps. On est déjà sur la psychopédagogie, pour tenter de réduire les handicaps liés au statut économique des enfants et des familles. Donc, on voit bien qu'il y a, dans cet effort d'orientation éducative, non seulement une prise en compte des origines pluridisciplinaires, que ce soit sociologique, que ce soit psychologique, des enfants pour essayer de comprendre leur comportement, mais aussi, dès cette époque, une capacité à identifier des leviers éventuels, qui peuvent être des leviers, là, du coup, pédagogiques, pour aller plutôt dans quelque chose de progressif, d'évolutif, et non pas une sorte d'orientation un peu diagnostique, où, finalement, on s'arrête au résultat, à un moment donné, figeant un peu un individu dans sa situation. Donc, gros, gros, gros conflit, avec ce qui se tramait, quand même, parce que la logique, ça a été, quand même, après 1945, une grosse évolution vers une domination des tests psychotechniques dans tous les services d'orientation après-guerre. De la même manière que pour Jean-Gard Delors, de la même manière que pour l'orientation, je vais aller un peu plus vite, Léon remet en cause la notion de psychopédagogie telle qu'elle était envisagée jusqu'alors. Et elle a été envisagée sous deux prismes. Ça, c'est intéressant, ça reprend la... Je vais reprendre la formule de Miel Aré sur la définition de la psychopédagogie. Alors, il y a d'un côté... Bon, et c'est la dialectique, il met en opposition deux positions. D'un côté, le prisme de la priorité de la psychopédagogie sur l'action éducative, en disant, mais ce prisme conduit, c'est le prisme du tout psychologique. On a eu la formule de Miel Aré, et j'en reviendrai sur le rapport entre Antoine Léon et Miel Aré, mais du tout psychologique sur l'action éducative, en disant, mais il n'y a pas autre chose que l'évolution de l'action éducative qui peut s'expliquer en dehors de la psychologie et des éléments psychologiques. Ça, c'est... Voilà, c'est une position qui a été affirmée, affirmée d'ailleurs par Gaston Miel Aré dans sa définition. Juste au passage, entre parenthèses, quand vous prenez les deux documents, les deux livres, Psychopédagogie de l'Orientation de 57 d'Antoine Léon et Psychopédagogie de Miel Aré, Miel Aré, le bouquin date de 87. Miel Aré ne cite, alors qu'ils sont contemporains, ils ont travaillé ensemble, Miel Aré ne cite pas une seule fois Antoine Léon. Voilà, donc là aussi, c'est pour vous dire la complexité des relations, mais vraiment, il n'y a rien dans les références, il n'y a rien dans l'index, il n'y a aucune mention d'Antoine Léon dans le bouquin de Miel Aré. Et donc, l'autre prisme, c'est de dire, il y a une priorité de l'action pédagogique qui s'apparente, selon Antoine Léon, à un activisme pédagogique. Et là, il dit non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, qu'on observe un fait pédagogique, la psychopédagogie, nous dit-il, elle doit être ouverte. Et donc, c'est cette nouvelle définition qui tente de dépasser cette contradiction entre une psychopédagogie plutôt, on l'a vu avec Miel Aré, plutôt psychologisante, et une psychopédagogie plutôt versant, éducative, pédagogique, etc. Il dit non, les choses, il faut les replacer, il faut replacer l'observation du fait éducatif, du fait pédagogique, dans un ensemble. Et là, j'ai une autre définition à proposer, qui est une définition, une tédagogie ouverte qui replace toute observation faite en milieu éducatif dans un ensemble qui la domine et l'éclaire. Et là, il reprend une phrase de Vallon dans « Origine du caractère pour l'enfant » de 1949. Je vais vous la lire parce qu'elle est tout à fait intéressante. « Un fait n'a d'intérêt que dans la mesure où il est déterminé, et il ne peut l'être que par ses rapports avec quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire avec un ensemble auquel il puisse être incorporé en quelque manière. Il en résulte non seulement que de confronter un fait avec tous les systèmes auxquels il peut être rapporté, c'est le traiter selon sa nature, mais que le meilleur observateur est celui qui saura utiliser le plus de systèmes tour à tour pour l'individualiser et pour l'expliquer. C'est bien un réseau de relations qui est à observer et qui se fait autour de quatre pôles que sont le prof, le groupe d'élèves, l'environnement dans lequel tout ça, ça se passe, l'objet d'études ou le support d'enseignement. Et c'est à partir de ce réseau d'échanges que Léon propose de dégager des thématiques de recherche sur l'action pédagogie, relations interpersonnelles dynamiques de groupe entre individus et groupe, sociologie des enseignants et des enseignés, relations enseignants-enseignés, et didactiques psychologiques dans des conditions d'apprentissage, prof, élève, objet d'étude. On voit bien que la notion de psychopédagogie, elle considère, en tant qu'ouvertes selon la définition de Léon, elle considère que chaque composante, chaque réaction, est à la fois une cause et un effet. Donc, par exemple, l'horizon temporel des individus, les projections personnelles dans le temps, dépendent des conditions d'existence de l'individu lui-même. Ça détermine à son tour l'ampleur des projets familiaux ou des projets professionnels. Donc, il y a tout un ensemble comme ça. Mais ce que dit Léon, c'est que les choses, elles ne sont pas figées, elles ne sont pas déterminées en soi. parce que, suivant le contexte, suivant les conditions dans lesquelles tout ça, ça se passe, suivant la nature du groupe, des individus, de l'origine, etc., tout ça, ça peut changer. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'étude, encore une fois, des interactions, ce n'est pas les composantes en tant que telles qui sont importantes. Parce que l'étude des composantes en tant que telles, elles sont figées. Et donc, la psychopédagogie ouverte, elle oblige donc, qu'elle intègre aussi des facteurs biologiques, psychologiques, sociologiques dans l'explication de l'acte éducatif et refuse, et c'est là où c'est important aussi, tout impérialisme d'une des sciences de l'éducation, même de la psychologie dont il est originaire. Voilà. La psychopédagogie ouverte ne néglige pas pour autant de hiérarchiser les facteurs de l'acte éducatif, mais elle considère que cette hiérarchisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, dépend des situations dans le temps et dans l'espace. Enfin, la psychopédagogie ouverte est une pédagogie optimiste parce qu'elle refuse tout déterminisme qui condamnerait l'école à l'impuissance face à un fatalisme de l'hérédité ou un fatalisme du milieu social et familial. Donc voilà, en gros, les principaux éléments sur son itinéraire, ses travaux, ce qu'il a pu apporter aux jeunes sciences de l'éducation sur justement des éléments un peu novateurs par rapport à ce qui existait aujourd'hui. Voyons maintenant quelle relation Léon entretenait avec l'éducation nouvelle dans ses écrits. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Si on s'arrête à ce que Léon a écrit formellement sur l'éducation nouvelle, ses écrits sont assez rares, y compris dans ses bouquins d'histoire sur l'éducation technique, sur l'enseignement, etc. Il y a quelques lignes qui situent les grands auteurs novateurs de l'éducation nouvelle. Il n'y a rien sur son dernier bouquin, par exemple, sur son rapport de l'Édisco sur l'histoire de l'éducation aujourd'hui. Mais il y a l'histoire de l'enseignement, etc. Il y a quelques lignes. Par contre, si l'éducation nouvelle n'est citée qu'en quelques lignes ou en pointillés, Léon fait quand même une place importante à l'éducation intégrale. Je crois qu'il y a à chaque fois, dans ce langue que sais-je, il y a une page, une page et demie à chaque fois. Donc, voilà. Et il nous dit intégrale dans le sens où elle implique à la fois, nous dit Léon, une pédagogie libérale. Donc, je pense qu'il doit, autrement dit, inspirer de l'éducation nouvelle et une valorisation de certaines disciplines, arts, gymnastiques, travaux, manuels. Cette éducation intégrale doit également répondre aux nécessités. Et c'est là où il y a déjà des buts de changement par rapport à l'éducation nouvelle qui s'inscrivent plutôt par rapport aux enfants. Là, il nous dit qu'il y a une nécessité du progrès technique pour préparer l'adaptation du travailleur aux tâches variées et changeantes du monde moderne. Voilà. Donc, on va voir un petit peu justement les différences. Deux articles dans lesquels où très précisément il écrit des choses sur l'éducation nouvelle. La psychologie et l'éducation éducative, c'est un article de 1966 où il explique ce que je viens de montrer qui aboutit à cette notion de psychopédagogie ouverte où il se refuse un déterminisme soit psychologisant, soit uniquement pédagogisant. C'est-à-dire pour dépasser justement ces éléments et proposer son modèle de psychopédagogie ouverte. Et puis, un autre article mais qui est plus un compte-rendu d'un ouvrage de Sniders, Jean Sniders, qui était un philosophe à l'Université de Paris V, contemporain d'Antoine Léon, pédagogie progressiste dans la Revue française de pédagogie, où Jean Sniders, dans cet ouvrage, explique qu'elle a la fonction médiatrice du maître dans l'enseignement traditionnel, Sniders présente les principes de l'éducation nouvelle comme un processus éducatif suffisant et d'une stagnation. Alors, c'était plutôt critique, Jean Sniders était plutôt critique par rapport à l'éducation nouvelle. Et, en gros, Sniders critique l'éducation nouvelle qui semble reposer sur des principes d'apprentissage sans modèle. Voilà. Alors, Léon n'est pas sur il a raison, etc. Il dit juste, voilà, il retrace un petit peu les principaux éléments du contenu de cet ouvrage, mais il développe, c'est ça qui est intéressant, deux propos complémentaires aux travaux de Sniders dans ce même article. Il dit, « Toute pédagogie progressiste se doit d'intégrer la tradition rationaliste expérimentale qui place l'administration de la preuve au centre de ses préoccupations et permet seul de combattre efficacement le verbalisme dans lequel risque de sombrer la pédagogie. Et puis, deuxième élément, il est important de concevoir un objet des méthodes, des techniques dont l'élaboration pour le maître suppose une maîtrise préalable d'une discipline fondamentale qu'il s'agisse de la psychologie, de la philosophie, de l'histoire. Alors, en résumé, parce que j'ai déjà les 20 minutes qui sont écoulées, je dirais la chose suivante. Sur les points de convergence, il y a bien sûr des points de convergence, on le voit, c'est un progressiste, c'est un humaniste, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Vision progressiste et humaniste, c'est assez clair, connaître l'autre, respecter l'autre, ce n'est pas le figer dans une catégorie typologique, on vient de le voir sur sa théorie de l'orientation éducative, etc. L'idée d'une connaissance globale de l'individu, on vient de le voir. Le développement d'une pédagogie non traditionnelle, on vient de le voir. La pédagogie de l'alternance, si vous lisez, psychopédagogie de l'adulte, il y a plein de choses très intéressantes. La notion d'éducation fonctionnelle, le développement de la créativité, il fait la promotion de la pédagogie de la découverte, il a beaucoup travaillé sur l'enseignement programmé, puisqu'il a eu des thésards sur l'enseignement programmé. Élément très novateur qu'on découvre avec la VAE et notamment avec la nouvelle loi sur la VAE, sur les blocs de compétences, il avait déjà imaginé qu'il pouvait y avoir des capitalisations progressives de modules en respectant le temps de progression, d'apprentissage des individus en formation. Donc, des choses très intéressantes. Par contre, là où on sent qu'il y a quand même des éléments, on le voit bien, des éléments de critique ou de prise de distance, c'est le fait qu'il renvoie doigt à dos deux logiques, une logique psychologisante, on vient de le voir avec Malaret, en disant non, attention, il faut qu'il y ait une approche pluridisciplinaire, il ne faut pas qu'il y ait une discipline sur l'autre, un fait pédagogique, que ça s'explique, ça peut s'expliquer différemment suivant une situation. Et je pense que là, il y a une attitude, c'est ce que disait Debesse, quand il y a quelque chose, quand il y a un handicap qui se pose, le formateur doit s'arrêter de bosser et doit observer, doit reconfigurer sa manière de faire, doit mobiliser ses savoirs, notamment ses connaissances sur l'enfant, etc., ou l'adulte par rapport à ça, et doit inventer à un moment donné autre chose pour lever l'obstacle, pour permettre, voilà, donc ça, c'est vraiment important qu'il a, je viens de le citer, le cadre d'observation s'inscrit dans une démarche scientifique d'administration de la preuve, ça c'est un point important pour Léon, puisque un de ses derniers ouvrages, 77, c'était un ouvrage collectif de manuel de psychopédagogie expérimentale, où il a essayé justement de dire un certain nombre de choses sur la manière dont on pouvait observer un fait pédagogique. Voilà, j'en ai terminé, plus l'éducation permanente, il y a vraiment des sujets très intéressants autour de, voilà, ça a été beaucoup développé par Léon sur ce sujet-là. Voilà, je m'arrête, j'ai dépassé de 22 minutes. Pardon, de 22 minutes. Merci. Merci. Merci.